Pour obtenir des ados et des 50 ans et plus pour améliorer le bien-être d'une communauté, c'est un beau défi qu'a parfaitement relevé l'équipe de l'arrondissement de l'Île-des-Sœurs. C'est une expérience, ça a déjà réussi. C'est la première à Montréal. On va voir ce que ça va donner. Et moi, je suis ravi, au bout d'un mois maintenant, de voir la façon que c'est parti. Plus d'un million de dollars a été investi pour créer la maison intergénérationnelle à partir d'une ancienne station-service Esso, bâtiment historique construit par un des architectes les plus célèbres du 20e siècle. Une valeur patrimoniale à respecter. On a choisi de tout faire en noir et blanc pour préserver l'espèce de désir de pureté qui caractérisait Miss Van der Rohe. Donc finalement, si c'est un projet qui coûte cher, oui, parce qu'on ne peut pas transformer un édifice comme ça tout en gardant le cachet original sans que ça coûte des sous. Mais c'est un édifice patrimonial qui maintenant a une vocation extrêmement moderne. Quel était le plus grand défi quand vous avez embarqué dans ce projet-là? De résister à l'idée de trop en faire. Miss Van der Rohe, c'est celui qui avait dit « less is more », moins c'est plus. Donc il fallait exercer soi-même une certaine forme de contrainte pour essayer de ne pas trop en faire, de ne pas trop vouloir ébahir tout ça, puis que la simplicité et la force de lieu parleraient par elle-même. Dès le début, même avant que ça soit ouvert, on a créé un comité qui est constitué d'aînés et de jeunes et qui participe à l'élaboration. Donc autant pour la grille horaire régulière, autant pour les événements spéciaux, ils sont partis prenant décision. Comment voulez-vous ne pas être attiré par ici? Au début, on n'était pas nombreux, aussi bien les plus de 50 ans que les jeunes. Et au fur et à mesure, ça vient. Et quand vous pratiquez certaines activités, il n'y a plus de matériel. Alors c'est formidable. Une quarantaine de 50 ans et plus et une quinzaine de jeunes participent régulièrement aux activités libres et structurées. En fait, on est ouvert assez tôt le matin pour les 50 ans et plus parce que nos jeunes sont à l'école. Et de soir, au fur et à mesure que la semaine avance, on est ouvert de plus en plus tard pour permettre justement à nos ados de pouvoir sortir et d'avoir un lieu à eux. Pourquoi vous fréquentez les lieux ici? Qu'est-ce que vous aimez de la station? La station est un endroit qui m'a séduit dès le départ par l'environnement, par le côté architectural des lieux, qui s'intègre parfaitement dans la nature. On a l'impression d'être à l'extérieur en étant dedans. Aviez-vous déjà joué ping-pong avant? Absolument, oui! Mais il y avait, je pourrais dire, une dizaine d'années que je n'avais plus retouché une raquette. Louise, comment vous trouvez ça d'être... de jouer avec des jeunes comme ça puis à la oui? Ils sont adorables! Ils sont bien gentils parce que moi, je ne suis pas habituée avec des jeunes. Je n'ai plus jamais été maman. Je n'ai ni frère ni sœur. Alors, c'était amusant. Puis vous autres, les gars, comment vous aimez ça, jouer avec des personnes de 50 ans et plus? Bien, c'est super bien parce que moi, avant, je ne pensais pas que les lieux, ils pouvaient être actifs comme ça. C'est nouveau. D'habitude, on ne va pas jouer au ping-pong ou à la oui avec des personnes âgées. Ça fait changement. On appelle ça la salle des jeunes, mais en fait, c'est la salle de tout le monde, tu sais, comme grand. Alors, il n'y a pas d'âge précis. C'est mieux que rester chez nous, avec comme rien à faire. Ce n'est pas un problème de faire des actifs avec des gens qui sont plus vieux que nous, mais qui sont plus amusants. On leur offre un lieu. On a les animateurs sur place qui sont là pour motiver les gens, mais il faut que ça parte d'eux. On ne peut pas obliger personne à rentrer en contact avec un autre. Il faut que ça vienne d'eux. Donc, une fois que c'est suscité, tout peut fonctionner.